Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Julien Cellier. Un air d'Amérique. 5h39, vous écoutez RTL, l'édition spéciale, bien entendu, elle continue avec vous tous. Alors cette crise de coronavirus, on est ensemble face à la crise. Dans quelques instants, vous allez avoir la parole au 3210. On va s'intéresser à la ligne de front, à nos soignants sur le terrain dans notre pays. Mais avant toute chose, on va partir aux Etats-Unis, rejoindre notre correspondant Philippe Corbet. Bonjour Philippe. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour Adjie. Parce que clairement, on peut le dire ce matin, comme nous en Europe, les Etats-Unis sont submergés par cette pandémie. Mais on a quand même certains aspects qui sont très spécifiques à l'Amérique. Oui, je vous racontais en début de semaine que parmi les longues queues qu'on a pu observer ces derniers jours ici, il y avait notamment des files d'attente devant les armuriers. Oui, car les photos, c'est assez barcourt. Des Américains craignent en fait qu'il y ait des pénuries de nourriture et donc des pillages. Et ils veulent protéger leur maison et leur famille. Mais il y a quelques heures, le maire de Baltimore s'est adressé, vraiment c'est une déclaration stupéfiante. Il s'est adressé, le maire de Baltimore, à ceux qui possèdent des armes. Baltimore, c'est une ville, une assez grande ville à côté de Washington où il y a beaucoup de violence. Et donc le maire implore les habitants de cesser les fusillades. Je le cite, nous ne pouvons pas encombrer nos hôpitaux et leurs lits avec des gens qui se tirent dessus sans raison, parce que nous allons avoir besoin de ces lits pour les personnes infectées par le coronavirus. Et cela pourrait être votre mère, votre grand-mère ou l'un de vos proches. Alors prenez ça en considération. C'est fou comme déclaration. Autre spécificité qui est très américaine dans la baie de San Francisco où un confinement est en place. Un petit peu à l'italienne et à la française. Exactement, oui, un confinement plus ou moins similaire avec ce que vous vivez en France. La plupart des commerces ont fermé. Alors je dis plus ou moins similaire parce que dans la liste des commerces essentiels établis par les autorités locales, il y a les supermarchés, les pharmacies, mais aussi les magasins qui vendent du cannabis. C'est légal en Californie. Et les pouvoirs publics ont considéré que ça pourrait aider les consommateurs réguliers à passer les prochaines semaines enfermés chez eux. Et d'ailleurs, il y a eu de très longues queues devant les magasins spécialisés quand on a appris que finalement ça faisait partie des magasins essentiels. Je vous cite le patron de l'un d'entre eux qui parlait dans un journal local. Une fois que tout le papier toilette est parti, ils savent qu'ils auront besoin d'un certain soulagement. Et puis plus sérieusement, plus dangereux aussi en cette période de coronavirus, la tradition très américaine du spring break. Oui, beaucoup d'étudiants ont des vacances en mars. C'est ce qu'on appelle le spring break en ce moment. Et la tradition, c'est de prendre un vol pour partir au soleil, faire la fête. C'est presque un risque initiatique dans la vie étudiante. En gros, le résumé, c'est plage, alcool, sexe. Et c'est pour ça qu'on a vu des images aériennes effrayantes de certaines plages de Floride, pleines de monde, comme si de rien n'était. Alors, certaines plages sont fermées, pas toutes. Mais même quand elles sont fermées, ces idiots, parce qu'il faut bien les appeler ce qu'ils sont, ce sont des idiots, font la fête dans les rues de Miami Beach, par exemple. J'en ai vu tout à l'heure au journal télévisé de CBS. J'avais envie d'insulter mon poste de télé. Ils expliquaient au micro, à moitié alcoolisé, qu'ils n'en avaient rien à faire, qu'ils n'allaient pas renoncer à leurs vacances festives pour le virus. Et ce n'est pas trois Pékin, trois crétins. Non, non, c'est des groupes énormes. Et tous ces petits cons, ils vont repartir dans quelques jours, un peu partout dans le pays. Certains vont probablement propager le virus dans le reste du pays. Il y a un énorme devoir de pédagogie auprès de nos ados. J'ai l'impression, en tout cas, c'est ce que nous disait un maire, il y a une heure, dans une région que vous connaissez bien, la Bretagne, Philippe, où hier, alors ce n'est pas le spring break, ce n'est pas la plage à Miami, mais ils croisaient des gamins en vélo tous ensemble. Bon, on fait du sport. Ben non, on ne fait pas du sport. On ne reste pas tous ensemble. Ce n'est pas la période pour aller à la plage en Bretagne. Non, de toute façon, spring break en Bretagne, même le 15 août, ça marche assez difficilement. Oh non, mais non, on ne le fait qu'à l'autre. Heureusement que vous êtes brontons pour dire ça, parce que si c'était quelqu'un d'autre, on se ferait insulter. Nous, on a le droit, mais c'est vrai que plus sérieusement, il y a un vrai devoir de pédagogie aujourd'hui sur nos jeunes, sur nos ados, qui se sentent parfois invincibles et qui ne se rendent pas compte qu'ils peuvent propager le virus. D'ailleurs, à ce sujet, Arnold Schwarzenegger a fait une nouvelle vidéo très drôle pour s'adresser à ces crétins, aux spring breakers, et à tous les jeunes qui ne prennent pas ça au sérieux. Je vais vous la mettre sur RTL.fr. Merci beaucoup, Philippe. Puisqu'on était avec Philippe aux Etats-Unis, il y a un mot de la situation dans le monde, 8000 décès dans le monde.